Bon voilà, 7h56, Philippe, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est bien entendu resté pour votre chronique. D'accord, c'est le ministre, parce que je ne savais pas si on accueillait le ministre ou le bodybuilder depuis que j'ai lu Le Monde. Il faut me prévenir en amont, moi, parce que si j'avais prévu une chronique poise et halter, je passais pour un con, Amandine, il faut me dire en amont. C'est le ministre. C'est le ministre, vous le confirmez. Bonjour, monsieur le ministre. Pour reprendre les mots du président sur les retraites, sachez que me moquer du gouvernement, ça ne me fait pas plaisir. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, monsieur Calvi. Je suis prêt à endosser l'impopularité de mes vannes auprès de l'invité. Rassurez-vous, Olivier, je suis à l'humour engagé, ce que Julien Bugier et Marie-Sophie Dakaro sont à l'interview musclées. Oui, je n'ai pas de couilles, c'est bizarre, c'est école de requière. Il m'a dit, voilà, si tu veux durer, pas de couilles. Mais face à cette actu à la gaieté chancelante, positivons, il y a deux Oliviers heureux dans l'actu. Olivier Dubois, otage libéré de ses joliers du Sahel. Et Olivier Dussop, otage libéré de ses joliers de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a le sourire ce matin et la patate. 300 stars soutiennent les grévistes pour la réforme des retraites, parmi lesquelles Jonathan Cohen, Juliette Binoche, Isabelle Carré. Et vous, Philippe ? Ah, et vous, non, et vous, Philippe ? Ah, pas et vous, Philippe, point. Non, mais attendez, Yves, dans 300 stars, il y a le mot star. Si j'avais signé la pétition, ils auraient titré 300 stars. Et l'autre con soutiennent les grévistes. Moi, alors je vous le dis, je suis trop influençable. Quand je suis devant Tom Selec, Leader Price, la Philo Martinez, je me dis, la réforme, c'est un déni de démocratie. On nous vole notre vie. Je suis à deux doigts de chanter. On est là, on est là. Et là, devant Olivier Ducey, j'écoute la interview, je me dis, c'est Olivier qui a raison. C'est quand même des sacrés feignages des grévistes, toujours achouinés. Alors, le pire, le pire, c'était la semaine dernière devant Priska Thévenot. J'étais d'accord avec elle avant qu'elle parle. Ah, je lui dis, 70 ans comme au Danemark ? Oh oui, 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 même 72, on peut pousser jusqu'à 70 ans. Oh, l'homme est léveux, l'homme est fragileux, l'homme est faible. Priska, oui, oui, l'homme est léveux. Alors, Emmanuel Macron s'est donc exprimé dans le journal de 13h. Vous l'avez trouvé comment ? Alors, Olivier Dussop est gaulé, il fait des musques, et Macron est gaullien. Il a été gaullien, il a dit comme le général, qu'il comprenait les gens. Il va même plus loin que le général, parce qu'il dit, je vous ai compris, mais je m'en branle. Voilà, cela dit, j'aime pas, moi, quand on critique le président, on entend, oui, il est sourd, il est sourd. Je crois qu'il l'entend très bien, mais qu'en fait, il... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai pas formulé comme ça, mais bon. Alors, quand Julien Bugier lui a demandé s'il avait des regrets, il a répondu, je n'ai pas de regrets. Je vis de volonté et de ténacité. Pardon, Jean-Claude Vordame ! Sorry ! Le président a précisé que la réforme poursuivait son chemin démocratique. Ce petit chemin... Oui, c'est l'égout du président, il aime Maria Paco, il a des goûts un peu sur un nez. Le président a rassuré avec une métaphore pédestre, quasi champêtre, la réforme poursuit son petit chemin. Alors, si tu es mon avis, elle ne sent pas la noisette, a priori, elle va sentir la merguez. Et cet après-midi, et pendant trois semaines, Philou Martinez, Amandine l'a dit, a qualifié l'intervention de foutage de gueule. À demi-mot, je décrypte, ça veut dire qu'il n'a pas été totalement convaincu. Je pense... Pas totalement. Il n'achète pas totalement. Je pense, moi cet après-midi, à mon avis, il y aura encore une bonne ambiance. Oui, c'est Guiluc, cet intérêt, cet après-midi. Eh bien, nouveau Philou Rouge, l'équipe des Rouges, justement. Philou Martinez retrouve l'équipe des Bleus, Jeugé Darmanin. Les Rouges devront atteindre l'Assemblée Nationale en courant sur un tapis roulant savonné, tout en évitant des sacs-poubelles jetés par des surmulots. Et on se lève en trottinette entre les poubelles enflammées. À vous conniez, on va se marrer. Bien, Gérald Darmanin a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés partout en France, dont 5 000 uniquement pour Paris. Mais ça se passe bien, il n'y a pas de violence, ça c'est bien. Le seul risque pour la police, c'est que les rats se syndicalisent et manifestent avec la CGT. Là, la police serait débordée, parce que c'est 6 millions quand même, tu vois, 6 millions. Alors, j'ai bien aimé, moi, cette anecdote narrée par Libération. Vrai, c'est la police française à arrêter, menotter et placer en garde à vue deux mineurs autrichiens. Alors, l'ambassade d'Autriche est intervenue, elle a dit « rendez-les nous ». Donc, deux mineurs autrichiens, qui ne manifestaient pas vraiment contre la retraite, ils arrivaient de Salzbourg, tu vois, s'en foutent de la retraite à 64 ans. Non, je sais que notre police et nos CRS manient la langue de Shakespeare avec brio. Selde gut. Moi sûr, je pense que les deux ad ordres vont dire « Nein, nicht retraten, wir können seven, wir leben Elisabeth Borne, wir wollen photographieren die Tour Eiffel ». Et là, il va y avoir les CRS, « Dédé, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils veulent faire péter la Tour Eiffel ». Ils n'ont dû pas se comprendre, ces gens-là. Une phrase a retenu votre attention En tout cas le journal Le Monde affirme qu'Elisabeth Borne Aurait déclaré Je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles Tu vois Je la trouvais lisse Je la trouvais lisse Elisabeth C'est ce qui fait le plus rire Ça vous fait rire Olivier Dussopt Vous êtes dans le camp des débiles ou dans les débiles ? Il a une chance sur deux On ne se prononce pas La première ministre a démenti cette phrase Mais je ne veux pas choisir mon camp Tu vois c'était la meilleure vanne de ma chronique C'est Elisabeth Borne Il ne faudrait jamais être sur les droits d'auteur Parce que nous on veut bien prendre les 50% de débiles On a repêché Roselyne Bachelot Mais tout le monde ne pourra pas être aux grosses têtes Alors aujourd'hui c'est le début du ramadan Oui Bonne nouvelle C'est bien l'occasion de souhaiter un bon ramadan A tous nos auditeurs Et c'est vrai que l'avantage De l'inflation en ce moment C'est qu'on soit musulmans, juifs, cathos Vous faites tous cette belle expérience du ramadan Alors c'est dur les grèves en ce moment Je pense aux Algériens, Marocains, Tunisiens Qui sont bloqués à Marseille Ils ne peuvent pas rentrer faire le ramadan chez eux C'est encore plus dur pour Éric Zemmour Et le RN de voir tous ces maghrébins Qui ne peuvent pas partir Ramadan, Moubarak A tous nos auditeurs et auditrices musulmans L'œil de Philippe Cabré-Viera Retourné chaque midi sur M6 à 12h30 Merci d'être resté avec nous monsieur le ministre Bonne journée de travail Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz